Bonsoir à tous, je vous souhaite vraiment de passer une bonne année. La santé surtout cette année, on a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Déjà, on doit s'occuper de tout ce qui est agriculture. Il va falloir qu'on décortique tout ça pour bien comprendre comment ça se passe sur notre territoire. Et vous allez voir une petite surprise, j'ai été en vacances au Canada et je suis revenue avec une femme entrepreneuse qui a un projet pour notre territoire et pour une mise en réseau avec plusieurs femmes chefs d'entreprise. C'est très sympa, on va suivre ça tout au long de l'année Meilleur Vœux 2024 à tous. Et restez connectés, on passe tout de suite pour vous annoncer la première émission Entre-Femmes de l'année. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, bienvenue sur votre plateau Entre-Femmes. Aujourd'hui, nous sommes au Canada, on est venu faire un tour au Québec et on en a profité pour rencontrer une jeune femme entrepreneur. Donc bien évidemment, il fallait qu'on vous la présente. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Donc, bonjour chers auditeurs, mon nom est Madame Lucny Guerrier et je suis la chef de la mission Exploratoire Économique Entreprenelle. Ça, franchement, c'est génial. Donc moi, je suis arrivée au Canada, j'ai découvert déjà des Antilles qui habitaient ici et je vois qu'il y a une femme qui fait des choses pour l'entreprenariat. Donc là, vraiment, déjà on va commencer par parler de vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Est-ce que vous êtes née ici au Canada ? Est-ce que vous êtes arrivée après ? De quelle origine vous êtes ? Comment ? On veut tout savoir. Intéressant. Au fait, je suis née au Québec. Je suis d'origine haïtienne. Donc mes parents sont haïtiens. Ils sont venus dans les années fin 60 au Québec. Donc ils ont immigré comme un peu la plupart de plusieurs haïtiens. Donc je suis née au Québec, comme je l'ai dit. Donc j'ai une formation en administration, en profil marketing. Et déjà depuis 2015, je suis aussi enseignante en gestion d'entreprise. Et je suis chef d'entreprise de la mission entrepreneur. Alors déjà, on va commencer par vos études. Vous êtes dans le marketing, donc ça, c'est franchement, c'est génial. Oui. Comment ça s'est passé pour vous ? Est-ce que ça a été difficile pour trouver les écoles ? On sait qu'en France, par exemple, toutes les écoles sont gratuites. C'est quoi le fonctionnement ici ? Est-ce qu'on sait qu'on a un enfant ? Est-ce qu'il faut trouver très jeune la filière dans laquelle on veut aller parce que les études sont payantes ? Il me semble. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Au fait, c'est un parcours assez simple, OK ? Il n'y a pas une grande difficulté. Donc on a tout d'abord, bien sûr, le primaire. Ensuite, on a le secondaire. Puis à partir du collège, c'est là que j'ai fait ma formation en administration, profil marketing. Et ensuite, à l'université, j'ai commencé un certificat en gestion de projet. Puis ensuite, un peu après mon parcours à l'international, j'ai décidé un peu de changer de voie et d'aller vers l'enseignement. Donc je voulais un peu redonner ce que j'ai appris durant mes années d'expérience à l'international en entrepreneuriat. Et là, je suis en cours, je fais ma formation, je fais mon bac en enseignement. C'est génial. Alors, comment vous avez eu l'idée de devenir chef d'entreprise ? Comment ça s'est passé, votre parcours ? Alors, c'est un parcours assez atypique, mais quand même intéressant. Au fait, je travaillais pour les CLD. Les CLD, c'est le centre local de développement. Donc à l'époque, ils sont un peu l'origine des PME Montréal. Donc PME, c'est pour justement les petites entreprises. Ils accompagnent les entrepreneurs à justement, à démarrer l'entreprise. Donc j'étais moi-même adjointe administrative pour le directeur d'OCLD en 2015. Puis en 2015, ils ont décidé de fermer la boîte. Et comme je plongeais déjà pendant environ 3-4 ans en entrepreneuriat, j'ai eu cette piqûre-là. Mais je vais dire que j'étais entrepreneur depuis longtemps, mais je ne savais pas que j'étais entrepreneur. On veut tout savoir. Puis je ne savais pas, parce que je me rappelle toute jeune, déjà à l'église, avec ma communauté religieuse, je vendais des trucs. Après l'église, je vendais des pyjamas, je vendais des pâtés. Donc déjà, j'avais cette envie d'être entrepreneur. Cette fibre entrepreneuriat. Cette fibre, oui, effectivement. Mais on ne le sait pas. Parfois, on prend exemple, je parle souvent des marchands dans Haïti. Elles sont en entrepreneuriat, mais elles ne savent pas qu'elles sont entrepreneurs. Donc j'étais un peu entrepreneur de manière informelle. Puis lorsque j'ai eu mon parcours, mon expérience professionnelle au CLD, c'est là que j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat. Et quand ils ont décidé, le gouvernement du Québec, donc, a décidé de fermer les CLD, justement, pour les changer en PME, mon poste a été coupé. Puis c'est à partir de là que j'ai décidé de me lancer en affaires. Donc j'ai décidé de lancer la mission entrepreneuriale. Donc c'est quoi l'objectif de la mission entrepreneuriale ? Donc c'est de permettre aux femmes entrepreneurs, justement, d'ajouter un parcours international à leur parcours d'affaires. Donc on fait des missions commerciales, on fait des accompagnements, justement, pour l'importation et l'exportation. On fait des études de marché et on fait le jumelage entre les femmes d'ici et les femmes d'ailleurs. C'est génial. Donc c'est vraiment le travail qu'on fait. Donc on a fait quelques missions, on a débuté avec Haïti. Et ensuite, on a fait l'Afrique. Puis là, on est en train de se diriger déjà un peu vers, peut-être, Guadeloupe. La Guadeloupe ! Alors commencez à sortir vos cahiers, mesdames, parce que j'en connais les autres. Bon, dès qu'il y a des nouveautés comme ça, là, ça nous intéresse beaucoup, surtout pour les femmes. L'année dernière, on avait une chronique sur les femmes au travail. Super. Donc là, ça va être un bon plan pour vous. Ouvrez grand, grand vos oreilles, allez-y. Voilà, donc c'est ça. Donc cette année, on travaille... Notre dernière mission, c'était à Dakar. Donc on amène une quinzaine de femmes québécoises d'origine haïtienne, d'origine ethnique, de la diversité culturelle, justement, pour aller rencontrer d'autres femmes sur le terrain. Donc l'objectif, jumelage, espérant qu'elles vont pouvoir faire des affaires ensemble, importation-exportation, partenariat, collaboration. C'est vraiment ça l'objectif de la mission entrepreneur. Alors, du coup, j'ai deux questions. Comment vous avez eu l'idée de vous ouvrir à l'international ? Et la deuxième question, pourquoi avec des femmes de diversité... La diversité ethnique culturelle. Voilà, expliquez-nous. Pour répondre à la question, j'ai toujours eu ce... Ma mère était missionnaire. Ah, donc l'habitude d'aller dans plusieurs pays. L'habitude de toujours voyager, déjà je l'avais. Et je voulais aussi travailler à l'international, faire de la coopération internationale. Mais c'était un peu difficile, un peu pour moi, de trouver des postes à l'international. Donc j'ai décidé de créer mon propre poste. C'est bien. Donc en faisant les missions, donc ça m'a permis de me connecter, justement. Puis après ça, ça m'a permis de travailler aussi... J'ai travaillé en Afrique, j'ai travaillé en Haïti pendant plusieurs années. Donc ça m'a permis un peu d'avoir cette passion-là pour les voyages entrepreneurials vers l'international. Pourquoi vers l'international aussi ? La mission entrepreneur, oui, on accompagne les femmes entrepreneurs. Mais je crois aussi que les gens de la diaspora, quand on parle de la diaspora, ceux qui vivent dans le pays d'origine. Non, on ne vit pas dans le pays d'origine. On vit à l'extérieur du pays. Oui, effectivement. Donc c'est de reconnecter la diaspora avec leur pays d'origine. On voit que beaucoup, quand on quitte le pays, on ne retourne plus. Surtout, je parle surtout d'Haïti, on ne retourne plus au pays. Puis il y a cette déconnexion-là. Puis on comprend que... Il y a besoin pour que même le pays d'origine puisse avoir... Parce que si tous les cerveaux partent, c'est un problème aussi au niveau local. Et c'est le problème d'Haïti. Tous les professionnels, les cerveaux partent. Comme au Maghreb aussi, on le voit beaucoup. Voilà. Tous les médecins maghrébins sont en France. Et du coup, il n'y a plus personne pour soigner les Maghrebins. Et voilà. Donc j'ai décidé d'utiliser la voie de l'entrepreneuriat féminin pour refaire cette connexion-là. Donc amener des jeunes qui n'ont jamais été au pays d'origine, des jeunes femmes, pour aller se reconnecter. Tout d'abord pour connaître le Haïti ou connaître l'Afrique aussi. Et puis dans un deuxième temps, justement, de voir la possibilité de voir s'ils peuvent faire du bénévolat, aller travailler. Mais de briser cette barrière-là qui existe entre nous. Donc c'est un peu ça l'objectif... Un des objectifs de la mission entrepreneur. Puis j'ai décidé d'utiliser l'entrepreneuriat féminin. D'accord. Alors, lorsque vous arrivez dans les pays d'origine, est-ce que ça donne aux femmes qui sont sur place des idées d'entreprendre? Comment ça fonctionne? Mais au fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est vice-versa. Les femmes qui n'ont jamais été en Haïti, elles arrivent et découvrent qu'il y a des femmes professionnelles, il y a des femmes d'affaires là-bas. Donc elles-mêmes, elles découvrent des bétiers qu'elles ne connaissaient pas. Voilà. Puis les femmes d'Haïti ou les femmes de l'Afrique elles découvrent qu'elles disent, hé, il y a des femmes qui sont intéressées à nous. Toi, parce que moi, je ne vais pas... La mission entrepreneur, on ne va pas en Haïti pour aller donner du pain et de la soupe, non. On va là-bas pour faire affaire, pour voir comment on peut avancer ensemble. Un peu comme les Américains avec Londres qui négocient les contrats ensemble entre anglo-saxons. Voilà. Donc moi, je dis toujours, la mission entrepreneur, on ne va pas là-bas pour aller faire, pour donner du pain, d'apporter... Non, on est là-bas vraiment pour voir comment on peut collaborer avec des femmes d'affaires là-bas, des femmes professionnelles là-bas. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Pour répondre à ta deuxième question, pourquoi les femmes noires ? En fait, la clientèle cible vraiment de la mission entrepreneur, c'est les femmes de la diversité ethno-culturelle, mais on donne un accent plus précis sur les femmes noires. Pourquoi ? C'est prouvé, il y avait des statistiques. C'est un peu plus difficile pour les femmes noires, justement, d'entreprendre. On a un plus gros taux de chômage. La situation aussi au niveau des mères monoparentales. On voit ça beaucoup chez nous. Chez nous, au Québec, il y a plusieurs statistiques qui disent qu'effectivement, il y a un besoin pour les femmes, tout d'abord, d'entreprendre. OK ? Donc, de les permettre de pouvoir créer leurs propres revenus. OK ? Ça, c'est dans un premier temps. Puis nous, la mission entrepreneur, on ajoute l'international. La reconnexion à sa terre d'origine. Pourquoi ? Pour mieux connaître d'où l'on vient, pour mieux avancer. C'est un peu l'objectif. Cette reconnexion-là dont j'ai parlé, la diaspora, de couper ces barrières-là, de permettre aux femmes au Québec, des femmes noires, de pouvoir créer un revenu, d'être beaucoup plus indépendantes financièrement. OK ? Et aussi, les nouvelles arrivantes, celles qui viennent d'arriver au Québec, pour qu'elles puissent continuer leur activité dont elles faisaient dans leur pays d'origine, pour qu'elles puissent continuer au Québec également, et garder ce pont-là. Parce qu'il y a cette brisure. Une fois qu'on quitte le pays, on arrête tout, puis on essaie de recommencer une nouvelle vie, tandis que vous étiez déjà des affaires. Vous vendiez des bijoux, vous vendiez des cheveux, vous vendiez des produits artisanaux. Donc, voir comment faire cette continuité-là au Québec. C'est vraiment ça, l'objectif de la mission. D'accord. Franchement, c'est vraiment génial. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rencontrer des femmes qui n'étaient pas encore entrepreneurs, qui voulaient entreprendre, mais qui ne savaient pas comment faire ? Tout à fait. Tout à fait. Et la mission, on est dans l'étape, on est dans la phase pré-démarrage. On vise les femmes qui... On fait la sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin à l'international. Donc, il y a déjà des regroupements qui font des chambres de commerce, qui font des missions commerciales pour les gens qui ont des chiffres d'affaires. Moi, tu peux avoir zéro chiffre d'affaires, tu peux participer à mes missions commerciales. Parce que je veux justement faire cette connexion-là, tout d'abord avec ton pays d'origine, mais aussi de te donner la fibre entrepreneuriale. Et beaucoup... Et moi, je l'ai vécu comme ça aussi. Oui, j'ai passé par les CLD, mais j'ai fait beaucoup de mobilité jeunesse, j'ai voyagé, j'ai fait le Mexique, où justement, je n'avais pas de projet international. Mais à force d'aller là-bas, à force de voyager, ça m'a donné des idées. Voilà. Puis justement, mon idée, l'idée... La problématique, c'est que je voyais qu'il n'y avait pas de l'air. En ces pays, puis j'ai créé la mission entrepreneuriale. Donc, une femme qui n'a pas justement une idée d'affaires peut participer dans les missions commerciales justement pour pouvoir l'aider à trouver une idée ou justement à comprendre comment ça fonctionne à l'international ou uniquement se reconnecter avec son pays d'origine. Alors, vous avez déjà travaillé aussi à Londres, il me semble. Oui, j'ai été à Londres. Alors, dans combien de pays au total vous avez déjà été et quels sont les pays où vous vouliez, vous parliez du Mexique là, où vous voulez aller ? Combien pays ? J'ai... Environ peut-être 6 à 7 pays. C'est bien, déjà. La mission, on fait l'émission commerciale, bien aussi, je reçois des délégations. Donc, on fait la logistique terrain, justement, au mois de février. On va recevoir une délégation de 7 jeunes haïtiens qui vont venir au Québec. Justement, on fait le parcours, on fait les visites, on fait les activités de réseautage. On va faire une conférence aussi avec d'autres jeunes ici au Québec. Et aussi, on organise pour d'autres organisations d'émission commerciale. Donc, on a fait une mission commerciale pour le groupe 3737. C'est une organisation aussi qui fait des... qui accompagne aussi les entrepreneurs. Donc, c'était à Londres à ce moment-là. Donc, on est toujours dans le but de faire le jumelage avec d'autres entrepreneurs dans les pays. Et comment ça se passe, une fois que vous avez été dans un nouveau pays et qu'après, vous revenez au Québec, comment se passent les liens, justement ? Est-ce que c'est par mail ? Est-ce que les femmes, par exemple, chefs d'entreprise, viennent des fois au Québec pour rencontrer d'autres femmes ? Ça se passe comment, une fois que la connexion est établie ? Mais tout d'abord, c'est sûr que c'est par mail ou par Zoom. Il y en a qui, parfois, ont pu signer un contrat ensemble. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment mail, contact, Zoom, me rencontre, ou si on retourne, parfois, on retourne dans le pays à nouveau. Ou parfois, les entrepreneurs retournent toutes seules, pas avec la mission entrepreneur. Puis ça, c'est intéressant de voir, justement, il y a d'autres liens, il y a d'autres travails qui se font. Il y a une difficulté, présentement, pour faire les gens venir au Québec à cause des questions de visa. C'est très, très difficile de permettre, justement, aux gens de venir. Oui, c'est très compliqué pour rentrer dans le pays. Pour rentrer dans le pays. Ça fait que, sans, on ne fait pas trop la promotion de ça, parce qu'on ne va pas se battre avec l'ambassade. Le gouvernement, oui. Oui, c'est souvent des refus. On a essayé de le faire à plusieurs. Il y a beaucoup de refus. Puis, justement, la délégation qui va venir très bientôt, au mois de février, on était surpris que les sept personnes ont eu leur visa pour venir. Donc, c'est très rare qu'on va faire le contraire. Ça fait que, nous, c'est plus le Canada qui va aller vers eux. Puis, il y avait une question, tu avais dit, quel pays... C'est sûr qu'on vise beaucoup les pays d'origine noire. D'accord. Donc, tu vois, on a été à Londres parce que j'organisais une mission, mais ce ne serait pas, sincèrement, ce ne serait pas mon... D'accord. Le premier choix, puis je le dis, c'est ça. On veut vraiment l'objectif, c'est de se reconnecter à nos pays d'origine. Donc, on parle d'Haïti, les Antilles, les Caraïbes, l'Afrique, surtout l'Afrique, le Cameroun, le Dacar, on a été, Guadeloupe-Martinique. Donc, on va beaucoup viser où il y a juste une grosse communauté noire. Mais voilà. D'accord. Alors, nous, on va continuer cette interview. Restez connectés. On revient juste après la pluie. Bien évidemment, vous êtes toujours sur Canal 10. Merci à vous et bonsoir à ceux qui nous rejoignent ce soir. Moi, je suis au Canada. Je suis venue découvrir beaucoup de choses dans ce pays. Et là, j'ai rencontré justement une jeune femme entrepreneur. Alors, Accélération vers une alliance prospère aux féminins. Donc, c'est M3E. Elle nous raconte un petit peu son parcours. Elle nous explique un petit peu sa vie professionnelle. Donc, elle a grandi ici au Québec. Elle est née. Elle a grandi ici au Québec. Et elle a décidé de lancer sa boîte au niveau international où elle connecte des jeunes femmes à leurs racines ou à leur pays d'origine où on peut mixer. Justement, c'est la question que je voudrais savoir. Admettons que je ne suis pas d'origine guadeloupéenne et que dans le pays, par exemple, la prochaine session que vous organisez, il y a la Côte d'Ivoire. Enfin non, admettons que je ne sois pas d'origine ivoirienne et que la prochaine session soit la Côte d'Ivoire. Est-ce que je peux quand même participer ? Comment ça fonctionne ? Ou est-ce qu'il faut aller dans son pays d'origine avant, par exemple, pour commencer ? Au fait, non. Au fait, c'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est une question de... Parce que... On ne va pas se le cacher, on vient tous de l'Afrique. Après, on a été dispersés partout. Oui, oui. OK ? Donc, si toi, tu viens de la Guadeloupe et tu serais intéressée d'aller à Dakar, maintenant, tu es la bienvenue. D'accord. C'est de se reconnecter... Au fait, c'est de se reconnecter là. C'est de se reconnecter, désolée. C'est de se reconnecter avec toute la communauté. D'accord, c'est génial. C'est vraiment ça l'objectif. Donc, moi, je suis haïtienne. Beaucoup d'haïtiennes, on a été à Dakar, justement. Elles voulaient décrire... Elles voulaient aller en Afrique la première fois. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Et c'est ouvert aussi, je veux le dire, à toutes les autres communautés. Pourquoi ? Tu sois maghrébène, chinois, tout le monde. Mais c'est juste que notre clientèle, on se concentre sur nos besoins. En premier. En premier, d'abord. Et après, on voit quand ça s'étend. Et voilà. Tiens, on ne va pas dire non, tu ne peux pas venir. Non. C'est ouvert à toutes les femmes. Et même lors de la dernière mission à Dakar, on a ouvert aux hommes aussi. Ah ! Il y a des hommes qui sont venus, c'est vrai. Ils ont dû porter quelques boîtes. Ils ont dû porter nos valises. Oui, c'est bien votre mission. Oui, c'est sûr. Mais, j'ai ouvert aussi aux hommes pour qu'ils puissent comprendre la réalité de l'entrepreneuriat féminin. Parce que parfois, on parle de l'entrepreneuriat féminin, on parle de nous, les femmes entrepreneurs. Puis les hommes, ils ne comprennent pas pourquoi les femmes. Mais les intégrer pour qu'ils puissent comprendre nos besoins et nos difficultés aussi. Puis pour mieux, justement, accompagner leur épouse, leurs filles, leurs copines dans leur processus d'entrepreneuriat. Alors, je prends un exemple très simple. En Guadeloupe, on fait beaucoup de mode. Donc, si par exemple, je viens dans le réseau, est-ce que je peux me connecter par exemple à une femme au Mali, par exemple, où ils font du tissu, mais du vrai tissu. On rappellera que le wax n'est pas un tissu africain, c'est fabriqué en Hollande. Donc, est-ce que par exemple, on peut travailler, faire des échanges avec une femme entrepreneur au Mali, par exemple, qui fait du tissu, ou bien en Côte d'Ivoire et tout, et faire un réseau ? Est-ce que ça passe par vous ou est-ce que vous nous aidez à mettre ça en place ? Comment ça fonctionne ? On peut vous aider à mettre ça en place. Donc, ce n'est pas uniquement entre... Vraiment l'objectivité, la grande vision de la mission entrepreneur, c'est que justement, il y a des sièges sociales un peu partout dans les différents pays. Puis qu'on puisse mettre toutes les personnes en connexion. En connexion. Et comme ça, quand je retourne en Guadeloupe, je suis directement en contact avec la femme entrepreneur au Mali, par exemple. Voilà. Je vais m'envoyer du tissu pour que je puisse faire mes défis de mode. Voilà, tout à fait. Donc, c'est vraiment cet objectif-là. Vous voyez, lors de la dernière mission, il y avait des femmes haïtiennes qui n'ont pas pu voyager. On fait aussi des missions virtuelles. Donc, on permet aux celles qui, justement, qui ne peuvent pas obtenir le visa, on les permet, on les connaît, qu'elles peuvent participer via Zoom, dans différents ateliers en ligne. Donc, il y a des femmes haïtiennes qu'on a mises en contact directement avec des femmes de Dakar. C'est génial. Ce n'est pas uniquement toujours avec le Canada. Donc, c'est vraiment cet objectif-là. Il faut qu'il y ait un croisement avec tous les pays qu'on... Pour se faire un réseau, quoi. Pour se faire un réseau. Un véritable réseau. Et on sait que le réseautage, c'est très important et ça fonctionne bien. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est la base de la mission entretenue. C'est la connexion de se connecter, de parler entre nous. Puis, de voir aussi que... Puis, je l'ai dit au début, on ne voyage pas pour aller aider. Oui. Et ça, je le dis. On parle entre femmes d'affaires, nous. Pour faire du chiffre. Oui, voilà. On n'arrive pas, on va dire que nous, on va sauver le monde. Non, non. On est là-bas. On va rencontrer des femmes qui fonctionnent. Des femmes d'affaires qui réussissent. C'est-à-dire au pays. C'est vraiment objectif, je le dis. Est-ce que tu es de les gens là-bas ? Je dis non. Je ne suis pas. Au contraire, des fois, c'est eux-mêmes qui nous aident pour avoir de la matière première, peut-être aussi, ou bien pour faire des nouvelles créations, des découvertes de nouvelles choses. Il y a beaucoup de choses. Puis, même, je le dis, beaucoup de nous, les jeunes qui sont nés au Québec. Je suis plus jeune, là. Mais, on est là, au Québec. On a des problèmes de... Pas d'intégration, non. D'identité. Oui, ça, c'est pour toutes les personnes déracinées. Voilà. Enfin, s'il y a le même problème avec... Il y a au moins 150 nationalités. Des fois, c'est compliqué. Voilà, voilà. Mais, quand on arrive... Je vais reprendre l'exemple d'Haïti. Les femmes en Haïti, elles n'ont pas de problème d'identité. Non, elles savent qu'elles sont. Elles sont des émanations de leur terre. Voilà, voilà. Parfois, même les femmes de Dakar, les Sénégalais, tu vois, leur force, leur courage. Là, tu te dis, mon Dieu, elles te donnent du courage à toi qui n'as jamais connu. Donc, je le dis, on n'est pas là pour sauver. On est là vraiment d'apprendre, de collaborer et de travailler avec des femmes entrepreneurs qui réussissent dans leur pays d'origine, qui est vraiment comme... Comment je peux le dire ? C'est quelque chose d'histoire ordinaire de voir que dans des conditions... Je regarde en Haïti, avec toutes les conditions qu'il y a, puis elle arrive à fonctionner. Comment est-ce qu'elle fait ? Et nous, ici, on a un peu plus de difficulté. Et on se plaint tout le temps. On se plaint tout le temps. Effectivement. Alors, M3E, qu'est-ce que ça veut dire ? Au fait, le nom complet, c'est la mission explorateur, exploratoire, économique, entrepreneur. Donc, il y a trois E. Ah, bien. Donc, j'ai fait M3E. C'est vraiment tout simplement ça. Bien, c'est une bonne idée. Parfois, comme c'est trop long, puis là, ça devient comme le signe, un logo, M3E. On m'appelle souvent comme ça. Donc, c'est pour ça. D'accord. Alors, on peut vous trouver sur tous les réseaux sociaux. Au fait, Facebook, LinkedIn, Instagram. Instagram, Twitter aussi. Sinon, directement, Facebook, on est très présent. D'accord. Alors, maintenant, on va revenir en Guadeloupe et on va bien s'arrêter sur la Guadeloupe. Alors, comment vous avez eu l'idée ? Parce que là, vous allez arriver. Là, bientôt, nous, on vous présente. Parce que vous avez déjà un pied en Guadeloupe avec nous aujourd'hui sur Canal 10. Comment vous avez eu l'idée de venir en Guadeloupe et qu'est-ce qui est prévu pour les Guadeloupéennes ? Qu'est-ce que vous allez mettre en place ? Mais c'est sûr, on prévoit venir en novembre 2024. Donc, le temps de planifier le tout. Qu'est-ce qu'on prévoit sur le terrain ? Bien sûr, des visites d'entreprise, une soirée de réseautage, jumelage, une grande conférence. On a une autre activité phare de toute la mission. C'est la grande conférence entrepreneur où, justement, il y a des panélistes canadiennes, il y a des panélistes guadeloupéennes, pour pouvoir échanger, parler des difficultés de l'entrepreneuriat féminin. Et bien sûr, du tourisme, la visite touristique, visiter quelques plages, manger bon mango, tout de suite. Oui ! Donc, c'est un peu ça, pendant une semaine. Puis, justement, l'activité jumelage qui est très importante, vraiment, de permettre à des femmes de rencontrer d'autres femmes, d'aller visiter leur entreprise et de voir, et la possibilité, justement, de pouvoir créer une collaboration ou un partenariat sur le terrain. C'est l'objectif. Donc, il y a des femmes qui arrivent, elles savent déjà qu'est-ce qu'elles veulent. Elles visent, je dis, eh bien, moi, je cherche, je ne sais pas, telle huile ou tel tissu. C'est très... Mais il y en a d'autres qui sont vraiment là en mode exploratoire. D'accord. D'où le mot exploratoire dans la mission entrepreneur. Donc, elles sont là, elles regardent, elles prennent des notes. Puis, éventuellement, à la suite de ça, espérons qu'elles créent un projet ou, même si elles ne créent pas de projet, mais ça leur permet d'augmenter leur leadership, leur confiance en elles, le fait qu'elles ont osé faire ce voyage d'affaires-là. Donc, c'était vraiment ça. D'accord. Alors, un voyage comme ça, ça met combien de temps à organiser ? Ça fait combien de temps que vous vous êtes dit, hop, on va débarquer en Guadeloupe ? On va aller voir. En plus, on a beaucoup de femmes entrepreneurs en Guadeloupe. On a énormément de femmes qui font de l'artisanat, des produits. Vous entendez parler de l'aloué vendu en pharmacie, ça vient de chez nous. Même la vitamine, l'acérola, c'est de la cérémonie qu'on appelle l'acérola. Donc, comment vous... Une fois que vous avez arrêté une destination, ça met combien de temps pour organiser le voyage ? Et est-ce que vous avez déjà des contacts, par exemple, sur place ? Normalement, pour organiser une mission, ça fait un minimum six mois. D'accord. En six mois, normalement, on est capable de faire une mission. Et comment on fait ? Bien souvent, on va être partenaire avec une organisation terrain de femmes d'affaires. Comme les premières de Guadeloupe, par exemple. Et voilà, ça pourrait être ça. D'accord. Je viens de les connaître. Ah, d'accord. Vous laisserez le numéro aussi, vos cas où, pourquoi pas ? Oui, donc on fait toujours affaire avec une organisation terrain qui nous aide justement à faire les recherches des entreprises, leur réseau de femmes aussi, également. Et c'est ça. C'est vraiment comme ça, ça fonctionne. Puis nous, on s'occupe vraiment de la logistique, les billets d'avion, tout ça. Puis avant ça, justement, on collabore avec l'organisation. On a différentes rencontres de planning. Puis on monte le calendrier de la semaine, puis des événements, puis après. C'est un peu comme ça. Mais on fait toujours affaire avec une organisation terrain. On ne va pas débarquer comme ça dans un pays où on n'a pas un partenaire terrain pour nous, justement, pour nous accompagner, pour mieux comprendre la situation. Comme je l'ai dit, on n'est pas là pour s'imposer, on est vraiment là-bas pour collaborer. Donc on fait la promotion des deux organisations, des partenaires, puis c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fonctionne un peu. D'accord. Alors, est-ce que vous connaissez les organismes comme, par exemple, je ne sais pas si ça existe ici, nous, en France, donc on a les CMA, les chambres de métier et d'artisanat, et on a les CCI, les chambres de commerce et d'industrie. Oui. Est-ce qu'ici, ça existe, ce genre de structure ? CCI, cette structure-là, fonctionne en Haïti. C'est international. Oui, international en Haïti, pas au Québec. On a des chambres de commerce ici, mais pas les CCI. D'accord. Et CCI, on va l'en retrouver en Haïti. Mais je pense que, je ne sais pas si il y a d'accord, il y en a. Mais au Québec, on a des chambres de commerce, on a les PME Montréal, on a différentes organisations, justement, qui font l'accompagnement pour les entrepreneurs. D'accord. Nous, les CCI, notre CCI en Guadeloupe, remet chaque année, alors, des prix aux femmes entrepreneurs. Donc, par exemple, on a des femmes qui ont commencé la couture, il y a même des fois 60 ans. Elles travaillent toujours, elles sont très âgées. Donc, elles ont des prix pour leur force d'activité, les métiers qu'elles ont fait. Bon, des fois, les carrières sont un peu en danse-y, parce que quand il y a du carnaval, par exemple, les couturières travaillent plus, parce que c'est une période touristique, etc. Est-ce qu'ici, au Québec, ce genre de prix de récompense existe, remis par des institutions qui… Est-ce que ça existe ? Ça existe beaucoup, beaucoup. Il y a le réseau des femmes entrepreneurs, il y a Logi, il y a plusieurs organismes qui font ça à chaque année. Les chambres de commerce, le vôtre 3737 aussi également, qui d'autres, comment ? Évol, il y a beaucoup d'organisations, il y a le fonds afro-entrepreneur, donc, c'est tous des organismes qui font différentes des galas, où, justement, ils vont recomposer, les femmes entrepreneurs, justement, qui ont eu un beau parcours. Justement, nous, la mission entrepreneur, on a gagné un prix en 2016. Félicitations ! Oui, en tant qu'entrepreneur social, avec Logi, donc, c'est l'Office Jeunesse Internationale. Donc, on a gagné un prix, justement, pour le travail que la mission fait entrepreneur, donc, justement, cette connexion-là, entre les femmes entrepreneurs. Puis, c'est sûr qu'on a eu beaucoup de support, tu sais, puis, avec, que ce soit le ministère des Relations Internationales du Québec, avec les différentes ambassades, c'est-à-dire l'ambassade du Canada en Haïti, la ville de Montréal nous a beaucoup soutenus, on a aussi l'OIF. L'Organisation des Forêts, ça ? Non, l'OIF, c'est l'Office Internationnel de la Francophonie. Ah oui, effectivement, moi, je suis sur l'OIF, exactement, allez-y. L'OIF aussi, qui nous a appuyés pendant quelques années, pendant deux ans environ. Donc, on a eu quand même beaucoup de support pour le travail qu'on fait, qu'on fait, puis, je profite de dire merci encore une fois à tous ces partenaires-là qu'on a eus, puis on a différents partenaires encore en cours. Puis, au Québec, on travaille aussi, on travaille en international, mais aussi au Québec depuis l'année dernière. On est partenaire avec le ministère de l'Éducation. Donc, on fait la formation, lancement d'entreprise au Québec pour les femmes entrepreneurs. C'est génial. Donc, on permet de, pour qu'elles puissent comprendre justement comment mieux gérer l'entreprise, créer leur plan d'affaires aussi. Donc, c'est un travail. Puis, une fois, le tout fait, on les permet de faire, de participer à l'émission entrepreneur. C'est génial. Donc, c'est un peu le travail qu'on fait sur le terrain. Alors, en Guadeloupe, on a le maire des maires, donc M. Sapoti, qui est parti en Afrique il y a quelques mois, un petit peu avant les vacances de Noël, là, en fin d'année. Il me semble que c'était au Bénin. Bon, moi, je suis en vacances, donc normalement, c'est au Bénin. Mon information reste à vérifier, mais normalement, c'est ça. Et il a signé pas mal de conventions avec les différents maires là-bas pour l'entrepreneuriat. Est-ce que ça, c'est le genre de choses qui, dans le futur, pourquoi pas, si vous développez encore plus votre structure, vous pensez que vous pouvez être amenée à faire ? Tout à fait, tout à fait. Parce que les femmes entrepreneurs ont une mission, quand elles arrivent sur le terrain, mais la mission entrepreneurne, on a aussi notre mission, justement, de pouvoir, d'essayer de voir si on peut avoir des partenariats ici, que ce soit avec les différentes villes, où est-ce qu'on visite, que ce soit en Haïti, on est très, on est, on collabore beaucoup avec la ville du Cap-Haïtien, qui est dans le nord d'Haïti, Dakar aussi, tranquillement, on entraîne, on entraîne travailler dessous. Donc, oui, c'est dans l'objectif de la mission. Donc, les entrepreneurs, dans leur mission, mais la mission aussi, on veut essayer, justement, d'avoir des collaborateurs terrestres, justement. D'accord, vraiment, vraiment, c'est génial. Et quels sont vos projets pour l'avenir ? Oh là là, donc, c'est vraiment toujours le développement de la mission entrepreneur. Donc là, on travaille, justement, pour la mission Guadeloupe. On va travailler aussi pour la mission Cameroun, aussi, également, 2024. Donc, on ose cette année faire deux missions pour la même année. Et ensuite, c'est toujours le développement, vraiment, de cours de lancement d'entreprise sur le terrain, le recrutement. Puis, éventuellement, il y a une petite branche qu'on va commencer à, peut-être, ouvrir, peut-être en 2025, 2026, qui est vraiment le recrutement d'étudiants à l'international. Donc, cette mobilité-là, vraiment, pour permettre aux jeunes de venir étudier au Québec, puis retourner dans leur pays d'origine, justement, pour pouvoir aider nos pays à développer. C'est sûr qu'on vise un peu vers l'éducation, la création. On est déjà en train de travailler pour la création d'une école professionnelle dans le Nord-Rhaitique et au Capahitien. Et donc, c'est un peu nos gros projets présentement sur lesquels qu'on travaille. Franchement, c'est génial. C'est vraiment très bien. Félicitations pour tout ce travail effectué, déjà. Est-ce que vous avez un mot pour la Guadeloupe ? On arrive très bientôt. Donc, en espérant très bientôt, on va pouvoir vous rencontrer. Donc, déjà, vous mobilisez, contactez-nous. Déjà, les différentes organisations qui aimeraient justement être partenaires avec nous pour cette mission qui aura lieu en novembre 2024. Bon, ben, franchement, c'est génial. Moi, je suis là. Et si j'ai d'autres personnes à vous présenter, bien évidemment, je le ferai avec plaisir. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici au Québec. Nous sommes où ? Là, on a reçu au Québec, à Montréal. Nous sommes à Montréal. Donc, merci beaucoup à tous. Et restez connectés. À bientôt sur Canal 10. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501